Une journée très émouvante pour le royaume de Jordanie Ce 1er juin 2023, le prince héritier Hussein de Jordanie a épousé sa fiancée, la sublime Rajoua Alsef. Le royaume en l'IS bénéficiait d'un jour férié et certains ne se sont pas privés pour venir se presser le long du parcours qui mène au lieu de la cérémonie, et se faire entendre. Il était 16h à Amman, lorsque le roi Abdallah II et la reine Rania de Jordanie ont commencé à recevoir les chefs d'état, roi, reine, prince et princesse et autres invités de prestige dans le somptueux Aram Palace. Défilant devant eux, Gilles Biden accompagné de sa fille Ashley, la princesse Victoria de Suède et son mari Daniel, le roi William Alexander des Pays-Bas accompagné de sa femme Maxima, ou encore le roi Juan Carlos d'Espagne réuni avec sa femme la reine Sofia, une fois n'est pas coutume, pour l'occasion. Kate et William resplendissant à leur arrivée du côté de la famille royale britannique, à la surprise générale, si estibien le prince de Galles et sa femme, Kate Middleton qui ont représenté la couronne. Arrivée la veille dans la discrétion la plus totale, les deux époux ont capté tous les regards, Kate portant une robe rose pâle somptueuse du créateur libanais Elisab. Le couple a longuement conversé avec Abdallah et Rania, resplendissante dans une création d'or. Béatrice Bjork et son mari Eduardo Mappélimozy étaient également de la tête, représentant avec élégance la famille de Charles III. La reine Rania et le roi Abdallah II très émus pendant la cérémonie parcourant les jardins du Zaran Palace afin de rejoindre son fiancé en costume militaire, les yeux embués et le cœur débordant d'émotions, la mariée a fait son entrée au bras de son beau-frère, le prince HM âgé de 18 ans, les plus jeunes filles du roi Abdallah II soulevant sa longue traîne. Devant l'assemblée d'invité, et leurs deux familles, le couple s'est assis comme le veulent la tradition, afin de recevoir les bénédictions. Une signature officielle plus tard, et les mariés se sont échangés les anneaux, scellant ainsi leur union sous les yeux d'un roi Abdallah et d'une reine Rania particulièrement émue et fière. Mariage du Seine de Jordanie, revivait l'événement en image après quelques you-you joyeux, les mariés sont sortis du palais et ont respectueusement salué un à un les invités. La princesse de Galles et son mari William se sont empressés d'embrasser le couple, le prince Hussein offrant au prince William une étreinte particulièrement chaleureuse. Les deux couples ont échangé quelques paroles, et les jeunes mariés ont ensuite fait de même avec tous leurs convives. Ce soir, ce sera le temps de la détente et de la fête avec un banquet au palais à Lucegna. Une journée sous le signe de l'amour, de la convivialité et du bonheur familial avant tout. Crédit photo d'Anna Presse C'estplané par Sous-titrage ST' 501